... Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 307ème Jujudéa de toute l'histoire de l'humanité. Le Jujudéa, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo ! Le Jujudéa, c'est l'émission que vous pourrez voir de génération en génération, animée par le plus intelligent des animateurs, Jackie Jakubovic, qu'on applaudit très très fort, merci. Bravo ! Merci, merci, merci. Bonjour Jackie ! Merci, attention, mon lunette. Bonjour ! Bon voilà, merci, merci. Merci. Mais comme tous les grands hommes, j'ai mes faiblesses, et ma faiblesse à moi, c'est ma poule, c'est ma compagne, c'est ma muse, c'est mon amie, elle s'appelle Sandrine, elle est là. Alexis, s'il vous plaît, amenez-moi Sandrine. Voilà, 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 monsieur Jackie, la voilà. Elle est mignonne, Sandrine, non ? Elle est jolie. Bon, alors qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, Sandrine ? Alors, je vais vous dire, on est allé lui acheter... Oh, vous bafouillez comme ça, l'été. Je mets tout, monsieur, je mets tout. Je vais lui acheter des vêtements pour les sports d'hiver. Des vêtements pour les sports d'hiver ? Oui, oui. Doudoune, combinaison de ski, collant. Oui, mais je ne veux rien de tout cela. Mais voilà, mais c'est comme d'une vraie voiture. D'accord. Vous pouvez me chanter le chanson des Beatles, dans le Nord-Antoine de Cône. Laquelle, monsieur Jackie ? Ce que vous voulez. Je chante très faux. Oui, mais c'est ça. Elle est petite fois, n'importe laquelle. N'importe laquelle ? N'importe laquelle. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Chante bien, on arrête ? Yellow submarine. On arrête, je veux dire, tu vois. Voilà, c'est terminé, bravo, Alexis. Je peux ? Enter, scleter, c'est facile à chanter, ça. Helter, scleter. Helter, scleter, ta-na-na-na-na-na. Helter, scleter. La clonée, en plus. C'est du pantalon, non ? Bravo, bravo. Oui, restez dans le coin, restez dans le coin. Bon. Bon, alors, comme vous pouvez le remarquer, pour cette saison 2010-2011, j'ai tout changé. Regardez, maintenant, le décor est totalement rose. Et cette saison, j'ai décidé de vous faire voir la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Merci, Edith. Magnifique chanson. Merci. Toujours à côté de moi, Mujujidea, Isabelle, mon décor, que je vous montre d'applaudir très, très fort. Qui me tricote des chaussettes, parce que l'hiver arrive à grand pas. Alors, où en sont les chaussettes ? Eh bien, regarde, Jackie. Oui. Ah oui, c'est une très belle chaussette. Oui. Oui, c'est très bien. Je crois que je vais mettre des pieds dedans. Oui, je suis fière de moi. D'accord, allez, hop. Bon, alors, je vous signale que vous pouvez m'appeler au 08 92 780 777. Je répète le numéro. 08 92 780 777. Je suis là jusqu'à 18h25. Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. C'est pour racheter la chaîne Préhistorique TF1. Merci d'avance. Voilà. Tout à l'heure, après les pubs, ou avant les pubs, il vient quand il veut, nous recevrons le cultissime Antoine de Cônes. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Pour sa double actualité, un DVD sur Chorus, 9 heures de DVD. Allez, on l'applaudit très fort. Et le documentaire Amoureux du rock, Antoine de Cônes, sorti chez Plot. Bravo ! Mais le J.J.D.A., c'est avant tout une mission. Il y a des infos, des news médias, des news people. Alors, on va démarrer par les news médias. Vous êtes d'accord ? Oui. Il y a toi qui parle, là. Vous êtes d'accord ? Oui. Ouais ! Merci ! Attention ! News, médias, jingle ! Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. C'est bien. La classe. Première news média. Je vais vous donner les audiences hier soir. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Bon, je mets mes lunettes. En première position, la chaîne préhistorique TF1 diffusait le film Bienvenue chez les ch'tis avec Danny Boon et Cadmerade qui a réuni 14 396 000 téléspectateurs, un score absolument incroyable. Loin derrière, en deuxième position, la chaîne préhistorique France 2 proposait la comédie sentimentale, le comeback avec la divine Drew Barrymore et l'élégant Hugh Grant qui a été suivi par 2 965 000 téléspectateurs. En troisième position, la chaîne préhistorique France 3 proposait la série Un village français qui n'a attiré que 2 779 000 téléspectateurs. Enfin, la petite chaîne préhistorique qui descend, qui descend M6, ferme la marche, avec le magazine Capital qui n'est rassemblé que 2 549 000 téléspectateurs, un score extrêmement décevant. Ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques ont réuni 22 689 000 téléspectateurs et que, puisque nous sommes 63 millions de français, vous étiez 40 694 000 téléspectateurs. A regarder, idée est fin, bravo ! Nous sommes encore en télésaudience ! Merci pour votre fidélité ! Bien ! Plus de 40 millions de téléspectateurs, merci ! Oui, merci pour votre fidélité ! On enchaîne ! Autre news média, concours ! D'après la divine Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, la deuxième Miss Île-de-France, la divine Gessita Musaton, a été écartée de l'élection Miss France 2011 à la suite de la découverte de nos vidéos érotiques contraires à l'éthique du concours. En cause, un défilé de lingerie coquine dont on peut voir des images sur Internet et qui s'est déroulé le 26 novembre 2009 dans la boîte de nuit parisienne 6-7. Je vais donc immédiatement appeler la divine Sylvie Tellier pour lui demander si Sandrine ne peut pas remplacer la deuxième Miss Île-de-France. Je l'appelle donc le comité Miss France. Alexis, s'il vous plaît, jingle ! Jingle ! Eh bien, merci. Ça va, Sandrine ? Merci. Ah, c'est occupé, gros jingle ! Je rappelle donc le comité Miss France. Jingle ! Oui, bah, jingle, jingle ! Ah, la musique d'attente d'Andemol, magnifique ! Andemol France, bonjour ! Andemol France, bonjour ! C'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct avec celui sur IDF1. Pourrais-je parler à la divine Sylvie Tellier, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez une belle voix. Andemol France, bonjour ! Je vais patienter quelques instants. Mais je vais patienter, je vais patienter. Merci d'avoir appel. Monsieur Témy France, elle est en direct avec celui-là. Bonjour ? Oui, bonjour, le bureau de Sylvie Tellier ? Oui. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Sylvie Tellier ? Je suis désolée, elle n'est pas là. Bah, écoutez, j'appelle pratiquement tous les trois jours, on n'est jamais là, que se passe-t-il ? Bah, je sais, elle n'est pratiquement jamais là. Ah bon, d'accord. Comment vous vous appelez, vous ? Andemol, je suis toujours là, bien. Ah bah, Andemol, vous êtes toujours là, alors, vous ? Bah, bien sûr, moi, je suis là. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette deuxième Miss France, là, qui s'est fait virer ? Je ne sais pas, j'attends que Sylvie revienne pour m'en raconter. Ah, vous ne savez rien du tout, vous, alors ? Bah, non. Bah oui, parce qu'elle s'est fait virer, non ? Euh, virer, pas, non, mais... Non, elle s'est fait... Non, elle faisait un petit défilé avec des lingeries coquines, c'est ça ? Bon, je ne sais pas. Si vous le savez, vous... Non, non, vous ne voulez rien me dire. Ah non, non, ça s'arrange, je ne sais pas. Je travaille sur autre chose, donc, voilà. Vous travaillez sur quoi, là, vous ? Vous travaillez sur quoi, là, vous ? Vous travaillez sur quoi ? Là, vous avez sur la préparation de la soirée, donc on a un petit peu... Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez me permettre de vous inviter, moi, à la soirée du lendemain, aux Miss Geneviève de Fontenay ? Non, c'est très gentil, mais je pense que le lendemain, je vais m'en appeler. Non, parce que c'est moi qui la... Non ? Parce que je présente avec Geneviève l'élection. Ah, c'est vrai que vous présentez ? Ah oui, c'est vrai ! Vous ne voulez pas venir, alors ? Venez ! Ah non, mais c'est gentil, mais ce sera mon seul jour de off, alors je... Ah bah, on peut se voir après, non ? Ah bah non, je ne pense pas. Bah, pourquoi ? Vous êtes célibataire ? Pardon ? Vous êtes célibataire ? Non, pas vraiment. C'est pas grave ? Moi non plus. Oui, moi non plus, on me souffle, oui. Merci, Antoine. Moi non plus, je ne suis pas célibataire. Hein ? C'est possible, alors ? Pardon ? C'est possible ? Bah non, ce n'est pas possible. D'accord. Bon, bah merci, Anne-Laure, super ciao, à bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Bon, voilà, c'était Anne-Laure, on va tout se rendre ici du camion. C'est ce qu'on appelle un râteau. Autre news média, spectacle. D'après mon confrère Le Parisien, à 70 ans, l'ancien animateur des chiffres et des lettres. Merci, pardon. Bonjour, c'est Jacky de Gigi Léa. Vous êtes en direct absolu sur EDF, inquiète à l'appareil. Salut, c'est Cut. Ça va, Jacky ? C'est qui ? Cut. Quel, le survivant ? Non, Cut, c'est UT, ça a... Ah, d'accord. Tu m'appelles nous. Quel, le survivant ? Non, tu verras ma dégaine. Je te rends mal avec les chevaux. Bon, alors, tu m'appelles d'où ? Ben, je t'appelle de ma chambre. D'accord, ok. Je t'appelle de plaisir dans le 78. Pardon ? Je t'appelle de plaisir dans le 78. Ah, la ville de plaisir, d'accord. Voilà. Ben, toi, c'est une première fois que je t'appelle, c'est sympa. Et voilà, je t'appelle parce que moi, je fais des petites vidéos comiques avec un collègue qui s'appelle Roux. Et puis voilà, je voulais que tu jettes un oeil sur ce qu'on fait sur notre site. www.ro-et-cut.com D'accord, ben, je vais jeter un oeil. Un seul, hein. Comment ? Un seul oeil. Ah, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Je vais jeter un oeil, ouais, je vais jeter un oeil. Ouais, mais il y a un seul oeil, ouais. Ouais, mais c'est drôle ce que tu fais ou c'est chiant ? C'est drôle ou c'est chiant ? Non, non, c'est super drôle. On a beaucoup de fans qui sont issus de... Qui sont viso-descendants, qui sont issus de la communauté. portugaise, franco-portugaise. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, on a fait une petite parodie de Carmelas, ça s'appelle Carmelouch. Je sais pas comment on peut y parler. Ouais, ben, t'as qu'à la faire, là, on t'écoute. Voilà. Ben, vas-y, fais-la, on t'écoute. Et donc, ben, viens à ça. Après, par la suite, on a fait... Ben, fais-la, fais-la, vas-y, vas-y. Et il y a plusieurs petites vidéos comme ça, et ça marche très bien. Et je voulais que, voilà, te passais un petit bonjour de la part de moi et de mon collègue. D'accord, mais fais-la, ta parodie, là. Comment ? Non, on n'a pas le temps ? Non, vas-y. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, excuse-moi. Non, non, mais fais ta parodie, 30 secondes. Ah, c'est ma parodie ? Ouais, vas-y. Alors, faut que tu m'ailles, et puis je te ferai quelque chose. Non, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Je te ferai quelque chose. Non, mais vas-y, vas-y, on t'écoute. Non, mais là, ici, je suis pas chaud, là. Bon, salut. Bon, ben, super. Je suis pas déporé. Bon, OK. Bon, ben, alors, à bientôt, alors. OK, ça marche. Merci, Jackie. Super, ciao. Au revoir, au revoir, au revoir. Donc, autre news média, spectacle. D'après mon confrère, le Parisien, à 70 ans, l'ancien animateur doit déchiffrer des lettres. Une émission dont il est resté producteur. Le toujours jeune Patrice Laffont prépare un one-man show qu'il a lui-même baptisé One Man Tiède. Ça promet, hein, qu'il a intitulé Je hais les jeunes. Je vais donc immédiatement l'appeler pour savoir s'il sera accompagné de passe-partout. Alexis Jingle. 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 Ah, ça sonne. Bon, ouais, Patrice Laffont. Bonjour, Manon, ça va ? Oui, je suis en train de me préparer. C'est bon, c'est bon. Merci, Manon, merci. Tout à l'heure. Bon, je n'arrive pas à joindre Patrice Laffont. Allô ? Oui ? Ah non, ça va ? Bon, on le refait. Allez, Rod Jingle, Alexis. On essaie de faire Patrice Laffont. Il y a des petits gueules. Oui. Je ne vous en parle pas. Mais c'est là. Bon, allez. Et il t'est... Autre news média. D'après mon confrère, jeanmarcmorandini.com, il y a quelques semaines, l'imitateur Laurent Gérard avait affirmé que l'homme en noir représente... Pardon, excusez-moi. Bonjour, c'est Jacqui du Jigilia, vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Qui est à l'appareil ? Oui, bonjour, Jacqui. Bonjour. Oui, c'est Albator. Ah, Albator. Comment ça va, Albator ? Voilà, tout à fait. Oui, alors, d'où viens-tu, Albator ? Je t'appelle parce que, bon, là, je suis à bord de l'Atlantif. Oui. Et j'ai voulu dire que tu recevais Paul Percevon dans ton émission. Ah, euh... Ouais, ouais, ouais. Voilà. D'accord. Alors, en fait, j'avais une question, donc, enfin, une proposition. Pourrais-tu nous chanter Clémentine ? Parce que... Je pense qu'il va le faire, hein. Je pense qu'il va le faire, Paul Percevon. Oui, oui, Clémentine. Oui, oui. Voilà, comme il a écrit les paroles, et puis, c'est vrai qu'on a la version chantée par Marie Dauphin, mais... Ah, oui, mais c'est... Bon, ça serait bien d'avoir la version chantée par l'auteur. Écoute, je lui demanderai. Il sera à la longue du minute, je lui demanderai. Et alors, excusez-moi, parce que là, j'ai peu de temps, j'ai peu d'essence, dans ma cabine. Oui. Je voulais savoir si le jeu de l'ABC, on pouvait éventuellement le remettre au goût du jour. Oui. Et il faudrait peut-être proposer à M. Jean-Luc Azoulay de participer un petit peu, histoire de... Voilà. D'accord, ok, mais tout ça, c'est très sympa. Voilà, il faut changer, quoi. D'accord. Pas que ça soit pour toi, qu'il prenne le seau d'eau. Ok, ok, Albator. À bientôt ? Voilà, bah super, bonne continuation. Allez, super, ciao, Albator. Bonjour, Albator, c'est Guilherme. Ok, ok. Salut ? Allez, salut, bonne continuation, à bientôt. Ciao, ciao. Bah, c'était Albator. Voilà. Alors, d'après mon confrère, jean-marque.ordi.com, il y a quelques semaines, l'imitateur Laurent Gérard avait affirmé que l'homme en noir, présentateur de l'émission « Salut les terriens » sur la chaîne préhistorique et payante Canal+, Thierry Ardisson, était méchant et malhonnête. Ce dernier lui a répondu vendredi dernier sur la radio préhistorique Europe 1. Attention, assistant, deux points, ouvrez les guillemets, s'il vous plaît. Merci. Gérard m'en veut, parce que j'ai reçu Mathilde Seignier qui m'a dit... Non, monsieur Jacqueline, non, là. Mais qu'est-ce que se passe-t-il, là ? Vous avez... Non, 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 bah Alexis... Bon, on refait, on refait. On refait, alors, deux points, assistant, ouvrez les guillemets, s'il vous plaît. Allez, on y va. On se calme, voilà. Gérard m'en veut, parce que j'ai reçu Mathilde Seignier qui m'a dit qu'elle l'avait quittée, car c'est un gros beauf qui pète en regardant le football. Assistant, fermez les guillemets, s'il vous plaît. Sur ce, Laurent Gérard a répliqué à mon confrère François, deux points, assistant, ouvrez les guillemets. Merci. Je ne vous ai pas fermé, monsieur Jacqueline. Alors, fermez-les, fermez-les, et vous allez ouvrir, Alexis, les guillemets, hein. Voilà. Je n'ai pas envie de répondre à cette pelle de merde, c'est remuer la brosse dans la cuvette. Assistant, fermez les guillemets. Je vais donc immédiatement appeler Laurent Gérard pour lui demander d'organiser une conférence call avec Thierry Ardisson. Jingle. Jingle. Ah, RTL. Allô ? RTL, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jacqueline de l'émission GJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Laurent Gérard, s'il vous plaît ? Oui, ne m'inquiétez pas. Merci beaucoup. 7 jours, RTL au fond de l'émission. Ah, on va voir les infos maintenant, c'est bien. Le meilleur pour les informer avec 3 rendez-vous quotidiens de référents. RTL matin, Vincent Parizeau. Oui. Oui. Elizabeth Martichoux, Laurent Batin, RTL soir, Christophe Andelat. N'inquiétez pas. Merci beaucoup. J'essaie donc de joindre Laurent Gérard. Pardon ? On va voir. On est plus RTL, c'est sympa, non ? Oui, c'est Hélène Loulin, Jean-Pierre Foucault. Oui, c'est Hélène Loulin, Jean-Pierre Foucault. Non, Gérard, tout le monde, c'est sur la tête. C'est à vous de voir. Chaque jour, plus de 6 millions de Français nous font confiance pour les accompagnants. Bon, je vais peut-être accrocher. Bon, au revoir. Autre news média politique. D'après mon confère Libération, samedi dernier, le député maire d'Evry, le socialiste Manuel Valls, est venu en voisin sur le marché de Corbeil-Essonne, où il s'est fait insulter et menacé physiquement par une bande de voyous qui lui ont même jeté des œufs. Il reproche son superteur de l'UMP d'avoir assisté à la scène sans intervenir. Je vais donc appeler immédiatement Manuel Valls pour lui offrir des œufs frais de ma muse Sandrine. Alexis, jingle. Jingle. Merci. Je l'appelle donc à sa permanence Corbeil-Essonne. Manuel Valls. Je pense qu'ils font les 35 heures. Accorbeil-Essonne. Bonjour, vous êtes bien à la permanence parlementaire de Manuel Valls, député de la première circonscription. Oui. Nous invitons à laisser vos coordonnées et votre message pour qu'on puisse vous rappeler dans les meilleures données. Merci. Une fois l'enregistrement terminé, affinez-vous sur la touche dièse. Bonjour, c'est Jacquie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Est-ce que Manuel Valls pourrait me rappeler éventuellement ? Il est jusqu'à 18h25 à peu près. Au 0892 78777. 0892 78777. Merci. Autre news médias, politique encore. D'après mon envoyé spécial à l'Assemblée nationale, pardon. Bonjour, c'est Jacquie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? Oui, bonjour, c'est Prosper à l'appareil. C'est Prosper ? Prosper à l'Uplaboum ? Oui, c'est moi, Prosper à l'Uplaboum. Bon, alors, quel âge as-tu, Prosper ? J'ai 14 ans. Bon, 14 ans. Et tu regardes le JJDA ? Oui. Bon, alors, est-ce que tu as une question à me poser, Prosper ? Oui, c'est pour savoir comment on fait pour gagner un dîner avec Mijilia. Pour gagner un dîner avec Mijilia ? Oh là là, mais tu es un peu jeune ? Vous ne me dites pas pour moi, c'est pour mon grand-frère. Ah, c'est pour ton grand-frère. Ben, c'est très simple. Il faut l'appeler, il faut faire le 0892 78777. Et si tu es tiré au sort, tu dîneras avec Mijilia en tête à tête, voilà, dans un restaurant. T'as tout compris ? D'accord. Ok, Prosper. Sinon, t'as une autre question à me poser ? Euh, oui. Vas-y. Comment on fait pour avoir des places pour Dorothée, parce qu'il en reste beaucoup ? Eh bien, la billetterie, tu achètes tes places. Ah, bah oui, il faut que tu ailles à la billetterie, que tu achètes tes places, pour voir Dorothée à Bercy. Ah, d'accord. D'accord, j'ai un petit coup. Allez, super chère. Allez, salut, Prosper. Ciao. Alors, dernière news média politique. D'après mon envoyé spécial à l'Assemblée nationale, à Levallois-Péret, l'intervieweur masqué du JJDA, après avoir réussi à faire évincer Patrick Devedjean de la présidence de l'UMP des Hauts-de-Seine, le maire de Levallois-Péret, Patrick Balkany, a jugé que beaucoup de conseillers généraux étaient en mesure de remplacer Devedjean comme président du conseil général. Ce à quoi, Patrick Devedjean a répliqué qu'il était très original de recevoir des leçons de savoir-vivre de la part des époux Balkany. Je vais donc immédiatement appeler Patrick Devedjean pour lui demander qu'il me chante une chanson de Charles Aznavour. Alexis, jingle. Jingle. Merci. Je vois le conseil général de Hauts-de-Seine, bonjour. Le conseil général de Hauts-de-Seine, bonjour, c'est Jacquie de l'émission JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Patrick Devedjean, s'il vous plaît ? Sans problème, monsieur. Sans problème, écoutez, merci beaucoup, madame. Donc j'essaie de joindre Patrick Devedjean pour lui demander son avis sur les époux Balkany. Allô ? Allô, le bureau de Patrick Devedjean. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Jacquie de l'émission JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Patrick Devedjean, s'il vous plaît ? Ne quittez pas. Merci. Est-ce que je vais avoir Patrick Devedjean ? Oui. Allô ? Bonjour. Rappelez-moi l'émission ? Le JJDA sur la chaîne EDF1. Jacquie. Ne quittez pas. Merci beaucoup. Très belle musique d'attente, très entraînante. 94 autochrome, des films en henri blanc, issus des archives de la planète qui évoquent le Japon tel qu'on le reste toujours. Traditionnelle, symbolique et intemporelle. A découvrir Louis Albert-Cannes à Boulogne. Je n'arrive pas à gendre le service communication, monsieur. Pardon ? Je n'arrive pas à gendre le service communication. Ah ! C'est dommage. Dites-moi c'est pour quoi exactement ? Je ne sais pas, je voulais qu'il me chante une chanson de Charles Aznavour, comme il dit arménien. Vous voulez qu'il me chante une chanson de Charles Aznavour ? Oui, c'est possible ? Alors c'est pour qui exactement ? Rappelez-moi le nom. Alors c'est pour la chaîne IDF1, je suis Jackie du JJDA. L'émission s'appelle le JJDA. Jackie, vous voyez qui je suis ? Ne quittez pas. Merci. Ça va être un fan de Charles Aznavour, de Véjan, comme il soit arménien. Bon, ça avance mes chaussettes, Isabelle ? Très bien. Bon ? Ah, la musique d'attente, très jolie, très belle. Magnifique musique d'attente. Oui. Allô ? Allô ? Ah, la musique d'attente, très jolie, très jolie, très jolie, très jolie, très jolie, très jolie. Oui ? ... de la planète qui évoque le Japon tel qu'on le reste toujours. Traditionnelle, symbolique et intemporelle. A découvrir au rendez-vous d'Albert Kahn à Boulogne-Villancourt du 9 novembre 2010 au 28 août 2011. Bon, je crois que je vais raccrocher, hein, voilà. Bah oui, je vais raccrocher, voilà. Au revoir. C'est donc la fin des news médias. Attention, jingle. Si vous voulez dîner en tête à tête avec Isabelle, c'est très simple, il faut faire le 089278777, je répète le 0 8 92 780 777 et si votre nom est tiré au sort et bien vous pourrez dîner en tête à tête avec isabelle dans un sublime restaurant ville de france on peut mêler aussi qu'elle est le mail le mail le mail dîner au pluriel jjda arrobas idf 1.fr j'attends vos photos oui mais c'est tout le monde toi oui les célibataires les hommes mariés les femmes à même les femmes très bien merci donc juste après la pub je recevrai antoine de cônes que je vous demande d'applaudir très fort pour le dvd de chorus et son bouquin mais en attendant voici la séquence la plus importante du jjda voici la pub